Bonjour ces internautes, c'est un plaisir de vous retrouver pour ce flash de l'information, tout de suite le développement. Nous démarrons avec la mairie de Ziegensor, le successeur d'Ousmane Sonko sera connu, les choses se précisent pour la succession de l'ancien maire de Ziegensor, Ousmane Sonko, nommer premier ministre dernier, a démissionné de son poste qu'il occupait depuis les élections municipales et départementales de janvier 2022, respectant les directives du président Bassirou Diomaï Fai. Son successeur sera connu le 19 juin, révèle le soleil, trois candidats se disputent le fauteuil municipal. Il s'agit de la première adjointe au maire Aïd Baudjan, du troisième adjoint Djibril Sonko et du sixième adjoint Basirou Koli, ce dernier sargent de la ZNS et des Affaires Estujantines et le plus jeune, souligne la source. Parlons de l'Avade Abdel Mbou, l'Alliance pour la République à Père tente de remobiliser les troupes après la perte du pouvoir. C'est le sens de la tournée nationale initiée. À part la formation politique créée en 2008 par le président Sortan Macky Sall, l'objectif principal de cette tournée, c'est de travailler à la solidarité entre responsables, parce qu'il faut le constater et le dire, il y a une cassure aujourd'hui entre les responsables, pour plusieurs raisons, regrette le porte-parole adjoint de la Père Abdel Mbou dans un entretien accordé à l'Observateur. Parlons du plainte du journaliste Aïssa Toujop Fala qui a porté plainte pour escroquerie contre le directeur informatique de la TFM ce dernier, Maïssa Fay, et un frère de l'actuel président Basirou Djomaï Fay. Maïssa Fay habite à Ndiaganyaou et il est frère du côté paternel du président Basirou Djomaï Fay. Il a été placé en garde à vue pour escroquerie suite à une plainte de la journaliste Aïssa Toujop Fala informé de son arrestation. Le président Basirou Djomaï Fay a demandé à son avocat Maïssa Moussassa de l'assister après son déferment au parquet. La plaignante a accepté de demander de médiation de Maïssa Fay qui a remboursé la totalité de la somme. C'est ainsi qu'il a été libéré. Renseigne Moussir Barandiaï en présence de l'avocat Maïssa Moussassa pour faire comprendre que le président Basirou Djomaï Fay n'a pas cercé à le défendre. Nous terminons avec la page sportive Sadio Mane. On doit changer notre système de tenue et sec. Un but partout par les léopards de la RDC Congo. Ce jeudi au stade Abdoulaye Wad comptant pour la troisième journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Le Sénégal perd la première place du groupe B. Les Lyons portent désormais à la deuxième place avec 5 points. Le groupe est dominé par le Soudan. 7 points réagissés. Réagissés à l'issue de la rencontre Sadio Mane n'a pas manqué à critiquer le Côte d'Salut. Si on a fait un match correct dans l'ensemble de la partie, malheureusement on n'a pas marqué plus de buts que l'adversaire. Ce système, il faut le revoir. L'attaquant des Lyons estime qu'il urge de revoir le système de zone afin de l'équipe à sa crée champion d'Afrique en 2022 redevienne comme avant. Sers internautes, c'était tout pour votre flash d'information. D'ici là, passez une excellente journée accompagnée des programmes de l'Evidence TV. Sous-titrage Société Radio-Canada